Salut tout le monde ! Alors comme vous avez pu le voir sur Facebook pour ceux qui nous suivent dessus j'avais posté une demande pour savoir si je devais faire une vidéo en rapport avec Halloween ou pas et certains d'entre vous m'ont répondu qu'une vidéo maquillage ce serait plutôt pas mal donc me voici pour vous en présenter un Pour ce maquillage vous aurez besoin d'un crayon col noir donc très gras vous aurez besoin également d'un fard à paupières mat donc moi j'utilise celui de la Palace S Mineral de chez Saga celui là vous aurez également besoin d'un fard dans les tons rouges rose donc moi je prendrai celui-ci tout simplement parce que je n'ai pas plus rouge on va dire vous aurez ensuite également besoin de rouge à lèvres donc super crémeux pareil dans les tons rouges vous aurez ensuite du coup également aussi besoin de pinceau donc moi je vais utiliser celui-ci pour les lèvres un pinceau estompeur et un pinceau à poudre et je pense que ça devrait être pas mal pour commencer ce make-up vous allez d'abord venir prendre votre crayon col noir et vous allez du coup venir tracer comme ceci donc vous allez passer au dessus de votre paupière en faisant un espèce de trait de liner voilà comme ceci donc vraiment grossi et vous allez passer ensuite en dessous de votre paupière pour fermer la boucle à ce niveau-ci donc vous allez ensuite venir remplir tout ce que... à l'intérieur du contour que vous venez de tracer évitez bien sûr d'aller dans votre muqueuse voilà donc une fois que ceci est fait vous allez tout simplement venir chercher le gros pinceau à poudre et vous allez prendre le fard dans les tons rosés que je vous ai dit la dernière fois mon appareil photo a décidément envie de m'embêter aujourd'hui et donc ne vous a pas montré, ne vous a pas filmé en fait l'étape que je viens de faire juste avant donc j'ai tout simplement pris mon pinceau pris du rose rouge et appliqué tout autour de mon oeil en fait et ensuite j'ai pris le pinceau estompeur avec le fard noir mat et j'ai estompé tout autour de mon oeil pour fondre les couleurs ensemble en fait donc voici déjà ce que ça donne vous allez tout simplement venir rajouter encore un peu de rose en descendant plus vers vos joues au-dessous de l'oeil pour vraiment donner cet aspect vraiment 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 voilà vraiment un peu toxico enfin je ne sais pas trop comment je peux expliquer ça voilà une fois que vous avez fait ceci vous venez prendre votre crayon col toujours et vous allez venir faire des sortes de craquelures et ensuite vous allez prendre votre pinceau à lèvres et vous allez venir chercher un de vos rouges à lèvres donc moi je pense que je vais utiliser le plus rouge celui-ci je vais tout simplement venir prendre un petit peu de matière et pareil faire le même sort que les noirs que je viens de faire je vais donc faire l'autre et je reviens une fois que ceci est terminé je vais donc venir prendre un rouge à lèvres du coup à peu près dans les mêmes tons que le fard à paupières donc moi j'ai pris celui-ci qui est un peu plus foncé et je vais venir l'appliquer sur toutes mes lèvres c'est pas grave si vous débordez un peu voilà une fois donc que vous avez appliqué votre rouge à lèvres vous allez reprendre le col noir et venir faire le tour en vous faisant un genre de sourire donc en remontant un petit peu voilà remplissez du coup les autres contours en noir enfin ce qui vous reste de cher ici en noir donc voilà ensuite je prends mon pinceau à lèvres et je vais venir estomper un petit peu le noir et le rouge pour que ça fasse moins de démarcation voilà donc le rendu ensuite vous pouvez du coup rajouter un petit peu de rose en dessous du menton et faire comme en dessous les yeux ou laisser comme ça moi je pense que je vais moi je pense que je vais laisser comme ça parce que j'aime assez le rendu donc voilà voilà ce que ça donne du coup au niveau du make-up ensuite comme te dit je vous conseille de porter une chemise blanche et un noeud papillon j'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous avez effectué ce make-up pour Halloween n'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur Facebook dans la boîte email enfin bref donnez-nous de mes nouvelles sur ce je vous poste la photo ou les photos finales et je vous fais plein de gros bisous passez un joyeux Halloween et je vous remercie de la photo 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 et je vous remercie de la photo